attention c'est moi me voilà je suis de retour pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle coupe de cheveux comme vous pouvez le voir je suis allé chez la coiffeur ce matin et je me suis fait voilà j'avais envie de couper je me suis fait un petit carré comme vous voyez qui est un peu plongeant je sais pas si vous verrez là derrière un peu dégradé petite franche comme ça un peu un peu sur le côté j'ai bien aimé je trouvais que ça a changé un peu j'avais envie de couper j'avais envie de changer dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette cette nouvelle coupe et je voulais notamment couper vous savez par rapport à mon menton qui est un petit peu long actuellement avec mon appareil dentaire voilà voilà blandine que j'adore chez indria et j'en profite pour lui faire un gros bisou et lui dire encore un grand merci m'a aidé à choisir une coupe qui permet d'affiner un peu le bas du visage pour essayer de donner l'impression d'un menton un peu plus court voilà 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 et pour la première fois de toute ma vie j'ai fait mes ongles j'ai fait une manucure j'ai fait maison vous m'avez jamais jamais vu je crois avec des ongles fait ces choses faites nouvelles coupes nouveaux ongles c'est parti bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc bienvenue à toutes les personnes qui ne me connaissent pas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr ça me fait toujours très 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 plaisir juste une petite parenthèse je ne sais pas si je publierai cette vidéo avant ou après deux trois autres vidéos que j'ai que j'ai déjà filmé donc si vous me voyez dans des vidéos plus tard avec les cheveux longs c'est que c'était avant aujourd'hui voilà c'est tout aujourd'hui on va se faire donc un petit crash test vous avez été nombreuses à me demander suite à mon et nombreux à mon mega haul make up à tester alors surtout deux palettes il ya surtout deux palettes qui sont revenus la palette de games of thrones d'urban nike et la palette ultimate de nyx celle ci donc aujourd'hui on va on va tester cette cette jolie palette alors regardez j'ai pas vous faire j'ai pas vous faire tous les swatchs parce que je pense que vous les avez déjà vu dans plein de dans plein de vidéos parce que c'est pas une palette qui est nouvelle elle est déjà sortie depuis depuis un petit moment mais ce sont vraiment que des couleurs vives absolument magnifique voilà moi je les trouve je trouve vraiment très très belle très original on peut faire de super make up avec ce qui est bien c'est que par exemple si vous n'avez pas trop trop l'habitude de vous maquiller vous pouvez en fait tout simplement faire un make up en suivant les lignes toutes les couleurs en fait de chaque ligne vont ensemble donc vous pouvez très bien voilà si vous n'avez pas forcément trop d'idées vous savez pas trop trop comment faire et ben vous prenez les couleurs qui sont sur la même ligne ou en tout cas dans le même carré et elle s'associe super bien ensemble alors aujourd'hui du coup moi je vais partir je pense sur un make up un peu différent ce que j'ai l'habitude de faire et vous m'avez beaucoup vu en faire des make up dans des tons dans des tons rouges dans des tons orangé comme ça dans des tons violets aussi un petit peu rose donc je me suis dit qu'on allait faire un petit make up avec les couleurs vertes là qui sont là qui sont sublimes c'est de là là qui sont des verts on dirait un peu des bleus à la caméra mais en fait c'est des verts celle-ci et violet je pense que vert violet ça peut bien 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 s'associer donc en général c'est parti je n'ai jamais testé ce sera vraiment la première fois juste pour info donc c'est une palette qui contient donc 13 13 fards à paupières de 0,83 grammes chacun donc franchement c'est correct je l'ai acheté sur sur amazon je les payé 6 7 euros quelque chose comme ça je vous l'avais mis dans le dans la barre d'info du mega haul make up mais je vous remettrai là dans la barre d'info mais vraiment sur le coup sur amazon enfin pour le coup ça vaut vraiment vraiment la peine voilà des petites palettes nyx comme ça qui sont vraiment pas cher on sait que nyx c'est de qualité avec 13 fards voilà et des possibilités infimes de make up de toutes les couleurs donc c'est parti écoutez je vais me mettre un petit serre tête parce que je n'ai pas encore essayé d'attacher mes cheveux là depuis que j'ai ma nouvelle coupe j'espère que je vais y arriver quand même attacher mes cheveux on va se mettre un petit serre tête tac oh c'est pas mal avec le serre tête aussi regardez ça fait sérieux voilà voilà j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir donc j'ai fait un truc léger une sorte de voilà teint vraiment fluide léger make up no make up on va plutôt y aller sur les yeux j'ai mis une petite base à paupières pour rester dans le nyx j'ai mis la base à paupières liquide la profite celle ci que j'avais acheté également sur amazon à 3 euros 99 et qui est vraiment pas mal je l'ai déjà essayé alors qu'est ce qu'on va faire je pense que d'abord on va prendre un premier fard clair de transition notamment pour poudrer un peu un peu la paupière alors pour commencer je vais prendre ce premier fard là tout en bas le vert qui est un fard mat parce que dans la palette il ya quelques fards mat quelques fards irisés ça c'est pas mal aussi donc comme d'abord là je vais prendre un gros pinceau vous prenez un gros pinceau estompeur et applicateur assez assez fluffy enfin adapté à la taille de votre paupière donc je vais appliquer celui-là en premier j'ai déjà fait mon teint et tout donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de chutes on va voir ce que ça donne premier fard du coup alors et la pigmentation a l'air pas mal bon il ya la base en dessous hein donc je pense que ça va intensifier la couleur très jolie petite couleur verte comme ça donc celui là voilà un petit peu comme d'habitude dans le premier fard je fais je fais souvent la même chose pour le premier fard c'est à dire que je l'applique sur la paupière mobile sur la paupière fixe alors pas jusqu'aux sourcils mais quand même assez haut voilà et plutôt comme d'hab un plutôt côté externe de l'oeil mais un petit peu partout finalement mais je monte assez haut vous voyez toujours pour pour agrandir toujours la même idée une jolie couleur verte en tout cas regardez à la caméra là comme ça sort bien c'est une très 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 jolie couleur alors il se travaille très très bien très très facilement bon là j'ai un bon pinceau aussi donc je pense que ça ça y fait bien sûr mais en tout cas il s'estompe vraiment hyper facilement quoi aucun problème par rapport à ça là il ya absolument aucune chute en tout cas sur ce fard zéro chute donc ça c'est génial et la pigmentation est au rendez vous pour le moment tout va bien ce que je trouve super avec cette petite ces petites palettes ultimate de nyx parce qu'il y en a plein moi j'ai pris la 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 hyper coloré mais il y en a il y en a plusieurs dans la gamme il y en a qui sont plus nude plus sobre c'est que voyez on peut très bien notamment avec celle ci se faire un make up avec un seul fard à paupières par exemple là ce verre là parce que j'ai fini de l'appliquer on peut très bien mettre juste un peu de mascara et ça le fait quoi parce que les couleurs sont tellement vives qu'un jour si on n'a pas trop envie ou voilà qu'on veut faire un truc simple et ben on met qu'un seul fard type type celui ci ou n'importe lequel et ça fait déjà très joli je trouve bon alors on va en prendre un deuxième ce qu'évidemment nous on va pas s'arrêter un seul fard je vais prendre alors celui ci qui est alors entre le vert et le bleu si il est un peu particulier il est pas mat il est irrigé il est c'est vraiment un entre deux en fait mais il est un peu plus foncé que le premier ça se voit pas trop trop à la caméra mais vous allez voir sur ma paupière je vais prendre mon sigma e25 un poil plus petit je vais l'appliquer sur ma paupière mobile j'ai bien 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 remonter dans le dans le creux de paupière et même au dessus du creux de paupière par rapport à la forme moi de ma paupière du coup moi je remonte plus haut que mon véritable pli de paupière ah c'est vraiment une couleur hybride 1 celui ci 1 c'est vraiment un ouais c'est vraiment entre le vert et le bleu je vous dis c'est très joli ça me fait penser au lagon en fait c'est vraiment une superbe couleur très original je trouve bon celui là il a deux chutes là mais à mon avis qui doivent partir comme de la poussière et voilà c'est bien ce que je pensais pareil je remonte un peu là je remonte un peu vers le sourcil mais un tout petit peu moins que le premier regardez comme il s'applique vite quoi j'ai essayé j'ai passé je vous dis deux trois coups trois quatre coups de pinceau et et ça y est pour cet oeil le fard est appliqué ils sont vraiment ultra simple à travailler franchement que vous soyez débutante ou débutant en make up ou pas c'est vraiment des fards hyper simple à appliquer au delà de leur qualité et de leur prix parce que franchement 6 7 euros sur amazon c'est vraiment pas cher je trouve je l'ai déjà dit mais franchement je le redis sur amazon je trouve qu'on trouve vraiment du du make up à des prix incroyables le mélange des deux là je sais pas ce que vous en pensez mais il est vraiment très très sympa vraiment du coup je descends quand même là vous voyez je descends jusqu'à jusqu'au coin externe de l'oeil comme après je vais faire une liaison avec un ras de cil inférieur je descends pas mal tac mais écoutez je crois qu'on est on n'est pas mal c'est bien de prendre ce petit miroir généralement j'utilisais le gros mais je pense que vous voyez mieux si je me mets comme ça avec mon miroir il était temps après je sais pas combien de vidéos d'avoir l'idée alors que ça se fait partout sur youtube mais bon moi je suis toujours un peu à la masse bon et ben voilà écoutez voilà pour ces deux fards trop bon enfin moi j'aime trop franchement dites moi ce que vous en pensez moi j'aime trop 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 j'aime trop 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 alors ce que je vais faire ensuite je vais partir sur le côté interne j'ai envie d'appliquer ce petit violet là qui est là qui est très très clair et alors pour que la couleur ressort encore plus et pour agrandir ma paupière je vais faire la technique que je vous avais montré dans ma vidéo sur les techniques pro que m'avait livré Inglot lors du cours d'auto maquillage vous savez le petit cut crease enfin c'est une sorte de petit cut crease avec l'anti-cerne crème remonté bien haut du coup je vais prendre mon petit produit Inglot comme ça qui est l'anti-cerne crème avec un petit pinceau zoeva vraiment ou morphe peu importe mais voyez vraiment comme ça biseauté et je me fais ce petit cut crease bon je vais éteindre je vais faire hors caméra parce que ça n'a rien d'intéressant puis je vous l'ai déjà montré dans dans l'autre vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vu bon elle est un peu longue mais n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est vraiment des techniques que j'ai apprises des techniques de professionnel et que j'ai trouvé vraiment vraiment génial notamment celle ci donc c'est parti donc voilà j'ai fait mon petit mon petit cut crease là côté interne je sais pas si vous voyez bien la caméra du coup je suis bien 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 parti là du coin interne de l'oeil j'ai remonté tout le long du pli de paupière mais bien plus haut que mon pli de paupière encore une fois parce que regardez jusqu'où va l'anti-cerne alors que mon pli de paupière il est il est ici pour bien 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 l'agrandir et maintenant on prend un petit pinceau un petit pinceau boule je vais prendre toujours mon ocibé le 44 fard à paupières ronds que j'utilise tout le temps je vais prendre ce fameux petit petit violet là donc il a l'air très 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 joli j'ai l'impression qu'il ya des petits sous tons un petit peu rose à l'intérieur et là du coup je vais tapoter sur le sur le cut crease tout simplement donc comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo faut pas quand on fait ça faut pas appliquer le phare en le lissant en fait parce que si vous si vous le lissez sur une matière crème ça fait des cacas ça fait pas joli donc il faut vraiment tapoter le phare en fait sur le sur l'anti cernes et déposer en fait tout simplement le la matière déposer le phare j'ai essayé de faire ça avec d'autres anti cernes que celui de que j'ai acheté chez une glotte là et franchement ça rend pas aussi bien ça rend pas aussi bien qu'avec ce produit là vraiment je tente je tente je fais des tests d'association de couleurs je m'amuse façon faut s'amuser avec le maquillage ça sert vraiment à ça faut s'éclater quoi c'est le but c'est vraiment et moi j'adore comme ça tester de nouvelles couleurs de nouvelles associations alors des fois ça marche super bien et des fois ça marche un peu moins bien mais mais là j'ai l'impression que c'est pas trop mal violet vert ça ça rend pas mal donc voilà ce que ça donne pour pour le moment je sais pas si vous si vous aimez vous l'association de ces deux couleurs moi j'aime bien alors ce qu'on va faire c'est que on va reprendre le pinceau du début là le mac et là je vais prendre je pense que je vais prendre ce petit phare qui est qui est là alors en fait c'est une sorte de là c'est pareil c'est un vert bleu c'est un hybride c'est un peu un entre deux alors tout à l'heure j'avais pris celui ci donc là je vais prendre celui là qui est à côté en fait qui est plus clair et du coup je vais travailler les liaisons du cut crease donc que ce soit ici au niveau de du milieu de l'oeil parce que je suis allé à peu près jusqu'au milieu ici ou alors tout le long du du creux de paupière interne pour qu'on voit vraiment pas en fait la délimitation et la démarcation du cut crease que ça se fonde vraiment que le violet voilà et se fonde vraiment avec les deux autres phares et du coup pour le coin interne j'ai pris un violet j'ai pris le violet qui était clair parce qu'il y en a un qui est foncé il ya par exemple celui là dans la palette très très beau violet comme ça celui là mais qui est foncé et pour le coin interne je préférais prendre une couleur plus claire pour pour agrandir la paupière et les yeux plutôt que ce violet qui est un peu foncé mais j'essayerai avec on verra quand même et l'appareil comme je vais travailler là regardez le creux de paupière interne pour camoufler le cut crease l'appareil je prends une couleur claire donc là par contre c'est le c'est le bleu vert plus clair pour voilà faire fondre la matière c'est vraiment incroyable franchement j'en suis au quatrième phare que j'utilise il y a vraiment zéro zéro chute et pourtant je tapote pas forcément l'excédent je vous jure j'ai même pas forcément là je viens de le faire mais d'ailleurs je n'ai pas fait j'ai un peu zappé de tapoter l'excédent et il n'y a même pas de chute quoi c'est fou trop bien trop bien voilà ce que ça donne pour le moment je vous montre de nouveau franchement je crois que j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à la fin du tuto pour vous donner mon avis parce que je crois que mon avis est déjà fait mais bon c'est pas grave on va aller on va aller jusqu'au bout je vais me faire un ratil inférieur interne avec le même le même violet clair là que je que je viens d'utiliser et je ferai le ratil inférieur côté externe avec une couleur un peu plus foncée je sais pas encore laquelle et cette palette du coup j'avais vraiment vraiment envie de vous faire la vidéo et vous donner mon avis dessus parce que vous avez été nombreux nombreuses à me dire dans les commentaires qu'elle vous tentait vachement et que vous hésitiez à l'acheter donc franchement vous pouvez y aller vous pouvez l'acheter parce que regardez 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 la couleur des fards il n'y a pas de chute du coup on va se faire le ratil externe qu'est ce que je vais prendre comme petite couleur on va rester quand même dans les dans le même temps alors j'hésite entre un violet foncé justement qui rappellerait le violet côté interne ou alors un vert exactement le même vert que j'ai appliqué là et franchement je crois que je vais me lancer voilà histoire de de prendre des risques quoi je vais prendre ce violet voilà je vais prendre celui là celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment foncé qui est mat et j'aime faire le ratil inférieur avec ça j'ai envie je teste on verra si c'est joli ou pas en tout cas forcément la couleur là se marie trop 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 bien avec le ratil interne que j'ai fait qui est le violet clair forcément parce que ça fait clair ici foncé ici mais dites moi vous dans les dans les commentaires si si justement vous testez aussi comme moi là des si vous faites des tests d'association de couleurs enfin quand vous vous amusez avec le avec le make up ce que vous faites parce que c'est vrai qu'il ya des associations auxquelles on pense pas forcément et l'idée de la chaîne c'est ça aussi enfin c'est surtout ça en fait c'est de s'échanger mais nos idées nos astuces nos bons plans et tout donc non voilà si vous avez des petites idées de make up de couleurs moi je moi je prends du coup je vais travailler un petit peu j'arrête pas dire du coup je me rends compte je dis tout le temps du coup c'est vraiment un toc je dis tout le temps du coup je vais travailler un petit peu l'attaque la liaison entre les deux donc ce que je vais faire c'est que je vais prolonger un peu le violet le violet que j'ai mis là là en dessous je vais prolonger un petit peu un petit peu pas mal quand même regardez et après je vais prendre un pinceau flotteur pour pour le faire fondre avec le avec le vert ou la la jeu là je prends les risques 1 alors ensuite je vais me mettre un petit coup de mascara je vais pas faire de trade liner ça aurait pu être joli avec un trait de liner mais en ce moment j'ai pas trop envie de mettre du liner en fait j'ai plutôt envie de m'amuser avec les fards alors qu'est ce que vous pensez de ça et j'ai même pas passé de coup de pinceau puisqu'il y avait zéro 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 chute voilà du coup je me rapproche tac vous voyez j'ai fait une sorte de de petit prolongement violet la par ici et après je les fondus avec le vert je me suis fait le petit ras de cils j'ai mis du mascara évidemment au dessus et pour une fois j'en ai mis un petit peu en dessous aussi et j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup ce make up moi j'aime bien j'aime beaucoup j'ai juste prendre un petit pinceau comme ça et rajouter une pointe de verre d'eau là le très très clair en coin interne là mais vraiment léger un vraiment un tout petit peu j'ai pas envie de mettre une petite couleur champagne comme je fais souvent là j'ai plus envie de rester dans les dans les tons et comme ce verre il est enfin il est super lumineux mon avis c'est très bien regardez ça fait une petite touche ici au niveau interne de verre comme ça vert clair voili voilou du coup comme rouge à lèvres du coup comme rouge à lèvres je vais me remettre un peu de mon mac puisque c'est celui que je porte là aujourd'hui mais franchement il va très bien avec je trouve c'est un vieux rose comme ça que j'adore c'est le 608 matmer je vais m'en repasser juste un un petit coup sur la lèvre inférieure lèvre supérieure mais écoutez voilà regardez avec ce petit ce petit rouge à lèvres moi je trouve que c'est très bien un vieux rose comme ça limite nude enfin de façon ça va avec tous les make up ce genre de ce genre de rouge à lèvres ben voilà mon petit mon petit make up est terminé franchement je trouve que c'est joli c'est original ça change un peu violet vert j'ai pas l'habitude de faire ça et puis j'aime beaucoup bon je vous donne mon avis sur la palette je pense que vous l'aurez compris franchement je l'adore je l'adore donc pour tous ceux et toutes celles qui m'ont dit dans les commentaires camille j'hésite à l'acheter j'attends ta vidéo allez-y n'hésitez pas là vous allez sur amazon vous la prenez si cette balle la petite palette nix franchement les couleurs sont géniales comme vous l'avez vu en live elle se travaille elle s'estompe elle s'applique mais avec une facilité dingue il n'y a aucune chute mais quand je vous dis aucune chute c'est vraiment zéro zéro la pigmentation elle est elle est là quoi franchement bon j'ai mis une base une base nix justement mais la pigmentation je trouve qu'elle est vraiment vraiment au rendez vous voilà je vous parle même pas du prix enfin je sais pas pour enfin je voilà crache c'est même pas un crash test là franchement pour le moment en tout cas c'est la première fois que je utilise j'ai aucun point négatif à dire sur cette palette du coup je vais passer la journée avec les phares si ce soir ça a bougé ce dont je doute parce que quand j'utilise cette barge cette base pardon généralement les phares bougent pas je vous le dirai franchement je vous le dirai dans la prochaine vidéo mais là franchement c'est un 100% cette petite palette là c'est pour moi c'est un 100% elle est top bon il ya un peu de vent mais comme d'habitude je voulais quand même vous montrer le résultat du maquillage à la lumière du jour vraiment parce que voilà à l'intérieur de la chambre on voit pas forcément toutes les toutes les nuances donc bon le temps on s'en fout un peu c'était pas un make-up teint mais du coup les yeux voilà mon petit maquillage franchement moi j'aime bien je crois que ça fait dix fois que je dois le dire aussi mais mais j'aime bien cette association de couleurs je pense que je vais la faire plus souvent j'ai jamais faite donc dites moi j'attends dans les commentaires dites moi vos retours dites moi si vous si vous aimez ce maquillage si vous avez des idées pour moi avec cette palette il ya tellement de voilà de possibilités que je pense qu'il ya plein plein de trucs à faire et et le petit le petit rouge à lèvres là le petit mac je trouve qu'il s'associe vraiment bien là avec le avec le make-up des yeux donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu vous me laissez un petit like bien sûr comme d'habitude ça fait toujours plaisir surtout des commentaires pour voilà pour me dire votre avis enfin voilà moi j'aime j'aime toujours savoir ce que vous pensez de mes vidéos et puis échanger partager avec vous c'est le plus important en tout cas moi je suis super super convaincu à 3000% par par cette petite palette et j'en reviens toujours pas de la qualité de la palette pour le prix quoi enfin je reviens pas j'en reviens vraiment pas écoutez je vais vous laisser j'espère que donc vous aurez passé un bon petit moment regardant ma vidéo donc si sur les prochaines vidéos j'ai les cheveux longs je n'ai pas fait d'extension non 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 c'est juste que je les aurais tourné en fait enfin filmé avant avant celle ci mais je fais pas d'extension j'en ai j'en ai jamais fait maintenant ils sont ils sont comme ça voili voilou je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt et puis prenez prenez bien soin de vous ciao tout le monde